Le point 7.11, c'est l'adoption, la proposition d'adoption du plan de conservation des milieux naturels et de réduction de l'entrée environnementale. Il est proposé d'adopter le plan de conservation des milieux naturels et de réduction de l'entrée environnementale de la ville de Saint-Clenose-de-Montarie. Mme Hitton propose. C'est appelé par Mme Joulasse. Mme Hitton. Oui, bonsoir. J'ai été interpellée par une question de Mme Marguerite à la suite parce qu'en fait, j'avais la même question concernant les collaborateurs au plan de conservation des milieux naturels. On mentionne ici que la Ville remercie également M. Stéphane Corbin pour son implication dans l'élaboration de ce document. Après ma part, je connais M. Corbin pour son implication à la Ville parce que c'est le président du comité de famille. Évidemment, j'ai vu à différentes occasions dans les activités de la Ville. Puis bon, c'est le citoyen qu'on a sélectionné parce qu'il avait un mémoire intéressant, je comprends, mais je me demande pourquoi on n'a pas identifié le fait qu'il agit à titre de président du comité de famille. Donc, pourquoi c'est identifié dans le document? Il n'agissait pas à titre de président du comité de famille. Il agissait à titre de citoyen. Et je pense qu'une participation citoyenne, ça a été souhaitée. À ce moment-là, moi, écoutez, j'ai relu tous les CCE, en fait tous les procès-verbaux du comité de consultation d'environnement, puis pour justement voir comment s'est déroulé le processus de construction, si on veut, du plan de conservation. Puis dans ce plan-là, je peux me sortir tous les extraits. On mentionne les gens qui ont collaboré. C'est principalement, bon, les gens du comité, plus, puis là, eux ont décidé de former un sous-comité pour le plan de développement. Puis, à nulle part, même quand on nomme les membres du sous-comité, le nom de M. Stéphane Corbin apparaît jusqu'à tout récemment. Donc, moi, j'ai comme l'impression que son apport s'est fait par fin de la production. Je voudrais juste comprendre un petit peu mieux comment ça s'insère dedans, ce processus-là. D'abord, dans les procès-verbaux du CCE, moi-même, en les revérifiant pour répondre à votre question, je me suis aperçue qu'on n'avait pas nommé les membres du suite sous-comité de façon nommée mal, mais bon, ça n'avait pas d'importance. Le CCE avait nommé ce sous-comité-là et connaissait très bien les membres. Et M. Corbin est arrivé dans le processus quand même assez tôt pour que sa contribution soit extrêmement importante pour nous. Mais on les nomme, juste pour une précision, on les nomme à un endroit, ça a peut-être été bon qu'on les rectifie pour qu'on rend un peu. Mais moi, je suggérerais qu'on rajoute dans le fond juste son titre parce qu'il reste qu'il y a quand même un deux-chapeaux au moment où on dépose ce plan-là. Ça, c'est une chose, s'il vous plaît, à mes solicités. C'est ma proposition. Maintenant, je vais vous donner un projet de proposition que je vais faire circuler. Concernant le plan de conservation, parce que je suis contente que ça tombe en premier point d'ordre du jour et que les citoyens soient parmi nous ce soir. C'est un plan qui découle de tout un travail des citoyens qui se sont impliqués sérieusement dans le processus, lors des consultations, qui ont donné des mémoires très étoffées, j'ai eu la chance de l'aider, comme vous d'ailleurs. Et puis, le résultat du plan, on s'attendait à ce que le nouveau plan, la version bonifiée, si on veut, soit un petit peu plus... répondre un petit peu plus aux attentes des citoyens. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de reporter l'adoption du plan de conservation, pas parce que je veux qu'on le reporte à jamais indéfiniment parce que je compte le plan, mais bien parce que je trouve que c'est une démarche intéressante. Je pense que les citoyens, d'ailleurs, le démontrent en ayant participé. Mais simplement parce que son adoption, aujourd'hui, ce soir, va résulter à une perte nette de nos acquis environnementaux. Alors, la question que j'aimerais poser, avant de vous lire ma proposition, c'est à vous, M. le maire, vous affirmez dans votre lettre d'accueil, d'introduction au plan de conservation, à la page 2, paragraphe 3, que notre municipalité s'engage à préserver nos acquis environnementaux. Donc, je voulais savoir, est-ce que la forêt des Irondelles et la forêt des Sacré-Cœur, 6 et 24 hectares, sont-ils des acquis environnementaux pour vous? La forêt des Irondelles, c'est dans la mesure où nous pouvons les protéger. Il y a des fois qu'il survient des situations où, effectivement, nous devons aussi tenir compte d'autres impératifs. Et vous savez très bien que dans le cas des Irondelles, il y a le problème d'une propriété privée qui était là, et un zonage qui avait cours depuis 1963. Pour ce qui est des sacré-cœurs, j'ai répondu dans ça, que peut-être aurions-nous une autre approche dans ce cas-là. Pour le zonage de 1963, j'aimerais juste qu'on arrête de répéter cette cassette à 9e. Mais je vous n'inviterais, je vous permettez, il y a une proposition qui est sur la table, je vous inviterais à formuler votre proposition. Exactement, mais je demande des points de... Je veux bien comprendre ce qui est énoncé dans le plan. Je veux être sûre qu'on s'entende avant de pouvoir l'approuver. Donc, j'ai des questions de compréhension, si vous me permettez de les poser. Je me demande aussi, selon vous, qu'est-ce qu'un appui environnemental? On ne le décrit pas dans ce prenant-là, ce qu'on considère comme étant un milieu naturel, un appui environnemental. On ne décrit pas ce qu'on veut protéger. Quelle est votre question exactement au début? Qu'est-ce qu'un appui environnemental? Je vous raconterais, Mme Archambault, que les cinq types de milieux naturels ont été brièvement décrits dans le plan. Pour nous, c'est un objectif de protéger ces cinq types de milieux-là. Maintenant, quand on vous parlait d'équits environnementaux, il y a seulement des équits environnementaux à Saint-Gruneau, puisque déjà 30 % de notre territoire est en conservation, ce qui dépasse largement les objectifs, même nouveaux, du PMAD. Alors, dans ce sens-là, je pense qu'on a déjà des équits environnementaux. Le défi d'une ville, c'est à la fois de les préserver, à la fois de pouvoir les mettre en valeur et d'assurer leur priorité. Dans ce sens-là, il y a un engagement de la ville. Et il y a aussi un engagement de protéger d'autres types de milieux qui, présentement, ne profitent pas d'un statut de conservation, soit au plan d'urbanisme ou au schéma d'aménagement. En temps, sans sûr, la ville va aller de l'avant pour mettre davantage d'emballes sur ces milieux-là. Quand on parle, si on parle de la Tour de Guerre, dans le courant de l'année, on a déjà donné le 19 hectare de la Tour de Guerre au gouvernement pour aider à la mettre en valeur. Maintenant, il y a toute la question des milieux humides, la question des bandes rivraines, des lacs, des ruisseaux, sur lesquelles on veut insister énormément, en particulier les bandes rivraines, qui vont servir de corridor de connectivité entre les milieux naturels, ce qui est un objectif à la fois de la ceinture verte, qui est promenée par la Fondation de la Bétis-Ducie et la Tour de Guerre au Québec, et bien d'autres organismes, dont le Côte d'Avare. Merci. Je comprends que, oui, on a des acteurs environnementaux qui sont ciblés dans le plan, c'est intéressant, mais il y en a qui ne le sont pas, qui sont laissés pour compter. Et là, c'est là que je questionne la démarche du plan, puis j'ai besoin que vous m'aidiez à répondre. Un autre exemple, il y a un endroit dans le plan, je vais juste le montrer pour pouvoir m'exprimer clairement, où, dans le fond, on représente les milieux naturels qu'on a ciblés sur le territoire de la ville. Puis en vert, ce qu'on voit très bien, c'est les milieux, le couvert forestier. Donc, on intitule ce plan-là couvert forestier. À un autre moment, à un autre moment, excusez-moi. Oui, les milieux boisés et le couvert forestier, c'est ce qu'on observe. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que si je regarde ce plan-là, je suis néophyte, je me dis, bon, c'est ça qu'on a de forêt à Saint-Grouneau. Mais quand on creuse réellement, le couvert forestier est tout autre. Ce qu'on a mis là-dedans, c'est un, j'ai calculé approximativement 96 hectares qui ne sont pas représentés sur ce plan-là. Pourquoi on n'est pas honnête, qu'on ne présente pas l'ensemble du couvert forestier sur notre plan? Si vous regardez la carte, on a parlé surtout des milieux qui sont déjà en conservation. Ce qui est en vert, ce sont les milieux qui sont en conservation. Évidemment, il y a d'autres secteurs boisés. C'est monément dit, quand on parle des milieux boisés, que la ville a l'intérêt d'acquérir, dans la mesure du possible, d'autres boisés d'intérêt sur son territoire. Maintenant, on va attendre d'avoir fait les contacts nécessaires pour pouvoir annoncer des choses. Ce n'est pas présentement qu'on veut le faire. Ok, on fait ça même dans mon autre question. Justement, si ça c'est un des objectifs, vous avez subi quelques milieux. En fait, les milieux déjà protégés, puis vous vous êtes dit, notre objectif c'est de les conserver. Bon, bien c'est déjà fait, ils sont conservés. Mais on a aussi l'objectif d'étendre notre super-ci de conservation à partir de ces milieux-là. Donc, pour ce faire, vous avez, ce que le plan propose, c'est de maintenir et souligner l'obligation d'effectuer des analyses environnementales complètes lors de l'élaboration des projets de développement. Je veux juste savoir pour vous, c'est quoi une étude complète? Je pense que si on demandait, ce sont des études qui vont satisfaire la MTDEP, mais je reviens à votre première assertion, comme quoi on ne protège rien, puis qu'on ne dit rien sur les autres milieux. Je pense que vous avez peut-être voulu le plan complètement, parce qu'il fait question des pentes d'ivrines, avec un élargissement très important. Oui, c'est ça, je pense que vous vous intéressez seulement à un type de bois. Je m'intéresse à plein de choses, c'est de vous intéressez. C'est de vous intéressez à cinq types de milieu naturel. Vous n'êtes pas juste à mettre des mots dans la bouche que je n'ai pas prononcés. Présentement, je pose des questions sur le travail. Donc, OK, bon, l'analyse complète, je n'ai pas trop compris. Est-ce que c'est l'analyse de la fond, de la flore, de la biodiversité, de l'ensemble du milieu? Les études qui sont demandées et requises par le ministère du Développement et de l'Environnement. Alors, ce n'est ni plus ni moins. Est-ce qu'il faut qu'elles soient complètes ou officielles, terminées ou préjudicées? Je pense que le ministère détermine si les études le satisfont. Ce n'est pas à la Ville de déterminer si les études sont satisfaisantes pour le MD-DEP. C'est le rôle du MD-DEP de le faire. La Ville peut prendre le leadership, s'assurer qu'elle a des études complètes, puis elle peut elle-même décider c'est quoi ses critères pour ces études-là. Je pense que quand on parle, on me demande, quand on parle d'exiger des études complètes, ça veut dire exiger des études complètes, et les études complètes seront déterminées par le ministère de l'Environnement. Je ne pense pas que ni vous ni moi, nous ayons la compétence pour décider si l'étude est complète. Ok, bien ça m'amène finalement à mon dernier point. Là, maintenant que le plan risque d'être adopté, puisque je ne sens pas d'opposition imminente, sauf la mienne, et qu'il va rentrer en vigueur. Et celle de la salle, je ne voudrais pas le passer sous silence. Bon, c'est ça, puisque ça rentre en vigueur, puis qu'on a un projet sur la table actuellement, que la Ville élabore. La Ville comprend la responsabilité de le mener à terme, selon l'entente intervenue entre la Ville et le promoteur, un mascotte pour sonner prestige. Je parle évidemment de la fabrique des hirondelles. Puisque ça, c'est en vigueur, puis qu'on a un plan qui va maintenant exiger des études complètes pour tous les plans, les projets de développement en élaboration, je me demande, est-ce qu'on va redemander au promoteur de refaire ses devoirs? Parce que l'étude qu'on a reçue de Dimension environnement, vous allez être d'accord avec moi qu'elle est préliminaire, vous allez être d'accord avec moi qu'elle ne touche que la faune, elle n'a jamais étudié la flore, et on est très, très au fait qu'il y a une plante menacée, donc la flore est menacée dans l'espace de la Ville élaboration. Je pense qu'on aurait intérêt à faire nos devoirs. Merci. Bravo! Dans le cas de l'effort de l'initiative, vous n'êtes pas sans savoir, Mme Archambault, que le ministère de l'Environnement a demandé des études complémentaires, et la Ville a souscrit à ça, c'est pas la Ville de Facts, c'est au promoteur de les présenter. Est-ce que vous pensez qu'il y a une étude complémentaire? Dans ce sens-là, les études complémentaires qui sont demandées par le MDDB vont devoir répondre aux exigences sur le MDDB. Et si vous voulez aller prendre la place du MDDB pour le jugement, alors, c'est fini. Mais puisque vous me relancez la balle, je voudrais savoir si l'étude que vous dites qui a été redemandée par le MDDB, est-ce que vous parlez de l'étude de Fenty-Lavalin qui a été réalisée en avril dernier? Est-ce que vous parlez de cette étude-là, oui ou non? Non. Vous parlez de quelle étude? MDDB a demandé des compléments d'information et il fallait juger des compléments dont ils ont besoin. Non, donc c'est plus des études supplémentaires, c'est le complément d'information. Non, mais c'est parce que là, vous parlez du MDDB, mais vous parlez, moi je parle au niveau de la Ville, il faut arrêter de tout le temps mettre ça au niveau du provincial, pour s'en laver les mains. Vous, vous le dites dans votre plan actuellement, que vous allez exiger des études complètes. On en a pas. Puis le plan est encore en élaboration. Je pense qu'il y a quelque part, il faudrait que vous me le disiez, oui ou non, est-ce qu'on va en exiger des études complémentaires? Alors, nous avons soumis un projet. Nous avons... Il nous a été soumis un projet, nous l'avons accepté. Nous l'avons transmis au ministère et ils ont demandé à faire des études complètes. Elles sont pas complètes, mais complémentaires. Elles sont à être faites actuellement. Et on verra. À ce moment-là, ça complétera, comme vous le disiez. Est-ce que vous avez une proposition? Oui, bien sûr, j'ai une proposition. Donc, j'ai évidemment traité de la majorité des points déjà, donc ça va aller rapidement. Mais je voudrais juste rappeler que, bon, je l'ai dit, mais l'identification des milieux ciblés à protéger repose principalement sur une analyse... ne repose pas sur une analyse complète exhaustive des milieux naturels sur l'ensemble du territoire, mais sur le zonage établi lors de l'adoption du plan d'urbanisme de 2009. On le dit concrètement, ce plan-là est en continuité du plan d'urbanisme de 2009. Et une chose aberrante, à l'époque, ce zonage-là a permis d'identifier des milieux humides ou des forêts comme des zones blanches résidentielles à construire. Alors, on ne les voit pas, là, sur le plan. C'est le cas de plus de 96 hectares, comme je le mentionnais, de forêts matures, de milieux humides, bouillés au développement résidentiel, qui est équivalent à peu près 960 000 m², 132 pt de football, ou encore 2,2 % de notre territoire qu'on risque de perdre. Maintenant, un autre point. Considérant le conflit d'intérêts entourant l'adoption du plan d'urbanisme de 2009, alors que la firme Payet est associée, embauchée par la ville de Saint-Bruno pour effectuer la refonte du plan d'urbanisme, est la même firme qui a déposé, au nom du promoteur Sommet Prestige, le projet de la Futeuil dans la forêt des Irondelles. Cette firme est également active sur le territoire de Saint-Bruno, ayant réalisé plus d'une dizaine de dépôts de projets pour le compte d'intérêts privés. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il s'est vu d'accorder le contrat par la ville, puisque plus de 20 % des points ont été attribués sur la base de la connaissance du milieu. Considérant qu'au final, ce plan n'empêchera pas la destruction d'importantes forêts matures, ce qui constitue une perte nette et significative de notre patrimoine environnemental, considérant que le maire ou la ville refuse d'expliquer pourquoi il a avalisé en 2009 le changement de zonage de 24 hectares de forêts matures derrière le pensionnat des Sacré-Cœurs de zones parcs, publics, récréations, à zones résidentielles, et remet cette décision à une question de conformité qui émane du schéma de l'agglomération de Longueuil, alors que l'agglomération confirme que cette décision est indiscrétionnaire. On voudrait des réponses. Considérant qu'il n'est pas trop tard pour bénéficier nos engagements de préservation à l'ensemble des milieux naturels viables, l'ensemble, afin qu'on ne se préoccupe pas seulement de certains milieux ciblés, voici ma proposition de reporter l'adoption du plan de conservation, pas indéfiniment, mais afin d'y intégrer l'importance de la recommandation numéro 16 du rapport de consultation au BNUMET, déposé le 15 juin 2011, et de répondre à la recommandation émise par le MDDEP d'évaluer les réels besoins en espace de développement. En somme, d'appuyer le plan sur un inventaire complet des milieux naturels viables, puisque la seule étude de caractérisation réalisée par Dimension Environnement ne s'est penchée que sur l'aspect de la faune, alors qu'il est avéré que certaines espèces coloristiques menacées se trouvent dans des zones non couvertes par le plan. Cette proposition n'est pas un appel à reporter infiniment à l'adoption du plan, mais un bien, un incitatif à ce que son adoption a porté fruit, et escompté la préservation de nos acquis environnementaux. Merci. Applaudissements Il semble avoir unanimité des citoyens pour apporter l'adoption. Il semble avoir unanimité des citoyens pour apporter l'adoption. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie sa peau de l'adoption? Oui, Mariana. Qui est le courage? Monsieur Lamar, vous devriez l'appuyer. La forêt des Sacré-Cœur n'est pas dans l'adoption. Non, c'est ça. Avant de passer au point suivant, je voudrais juste demander lorsqu'on a un appel... Alors, vous avez quel point quand vous voulez passer au point suivant? Avant de passer au point numéro 7.3.1, je voulais juste demander lorsqu'il y a appel du vote, si on peut demander à chacun des conseillers de se prononcer sur leur opinion par rapport à... Non, ils sont capables de faire savoir... Par rapport, je pense qu'il faut indiquer sa position à l'appel du vote. Oui. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un qui appuyait. Il n'y a personne qui a donné la main pour l'appuyer. Conséquemment, il n'y a personne qui a appuyé. Alors, voilà. Je vais l'assurer sur la proposition. Quels sont ceux qui sont en faille? Oui, votre main. On ne voit pas, je ne sais pas. Oui, votre main. Je ne sais plus. Ah, la marianelle. Oui, vous avez le compte de m'envoyer. Bon, merci. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ah, je ne sais pas si Merci.